Bonjour, Pierre Gauthier, vigneron sur le village de Benet, le village de Benet qui fait partie des 7 villages de l'appellation Bourgueil. L'appellation Bourgueil c'est 1300 hectares de vignes. Donc moi avec mon fils Rodolphe, nous avons 18 hectares de vignes sur le domaine du Bel-Air et 18 hectares de vignes sur la commune de Benet et sur Ressigny. La vie familiale fait que vous avez toujours en contact le métier de votre père. Donc vous le voyez toujours depuis votre enfance, vous le voyez toujours. Donc vous avez des souvenirs d'enfance qui sont importants, qui sont gravés dans votre mémoire et des souvenirs d'enfance avec des moments, des moments de vendange, des odeurs aussi, des odeurs que vous avez retenues. Donc tout ça fait que vous êtes bercé dans le métier et puis après il y a une passion qui naît et tout le travail que l'on a c'est pas une charge, c'est une passion. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, mon père qui travaillait au Chual et qui avait le dernier Chual dans le village, m'a transmis un savoir-faire et un amour du travail du sol. Le travail du sol qui permet de faire vivre le sol, d'avoir un sol vivant. Et donc à cette époque-là, on ne parlait pas d'agriculture biologique. On était, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, on faisait de l'agriculture biologique sans le savoir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un vin du terroir qui est la gueule du vigneron et la gueule de l'année. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'aujourd'hui on peut défendre, c'est quand on parle de mondialisation. Qu'est-ce que vous voulez parler de vos vins, si vos vins sont faits à l'identique que les vins du Nouveau Monde ou c'est des vins de consommation, des vins linéaires. Quand on boit un vin, il faut une émotion quand on boit un vin. Si c'est linéaire, il n'y a pas d'intérêt. Quand on boit un vin, il faut parler du vin, il faut parler du vigneron et il y a un intérêt. Le vin, aujourd'hui, quand on met la table, on ne met pas obligatoirement une bouteille de vin sur la table. Donc quand on met la bouteille de vin sur la table, il faut qu'elle apporte un moment de discussion et un moment de partage et que ça soit un moment agréable. Donc nous, c'est une histoire, quand les gens viennent ici, on connaît l'histoire de chaque vigne, qui est-ce qui l'a planté, l'année de plantation, l'histoire du grand-père. Il y a tout et c'est tout un ensemble. Donc c'est ça que l'on veut perpétuer et c'est ça qui est agréable dans notre métier. Il y a tellement de gens qui s'ennuient aujourd'hui dans leur métier que nous, on a le choix de faire plaisir et de partager ce plaisir. Donc c'est notre vocation. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501